... Développer une ville intelligente, ça veut dire forcément mettre à disposition des espaces publics. Le maire, à partir du moment où il a la maîtrise, notamment des autorisations, du droit d'occupation des sols, de la délivrance d'un certain nombre de permis de construire, et où il a la responsabilité des services à la population, dans beaucoup de domaines du quotidien, la propreté, la voirie, la sécurité routière, la qualité de l'air, il a en main les manettes qui permettent de freiner, ou au contraire de développer et d'accélérer une dynamique de ville intelligente. Et donc, très concrètement, mon job dans l'écosystème local Smart City, c'est d'être cet accélérateur, à la fois en permettant à ceux qui veulent entreprendre ou expérimenter de pouvoir le faire, et puis en jouant les VRP ou les ambassadeurs, dès que j'ai des occasions, de la dynamique numérique en juillet, et des possibilités de rejoindre Angers et French Tech à un titre ou à un autre. Il faut bien comprendre qu'on est aujourd'hui dans une phase de consolidation de ces dynamiques numériques. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Apparaître le plus souvent possible, comme étant un endroit où il se passe des choses, être le lieu où on réfléchit, le lieu où on décide, le lieu où on expérimente, c'est acquérir des positions qui se traduiront demain en accueil d'entreprise et après-demain en emploi. Et c'est en ce sens que plus on peut avoir d'événements autour de la dynamique numérique, meilleur c'est pour le territoire. C'est le sens du premier colloque sur l'agriculture connectée à l'ESA. C'est le sens du salon aujourd'hui même qui a lieu à l'intérieur du Parc Expo. C'est le sens de cette innovation week qu'on fait avec Engie. C'est le sens de l'accueil cet après-midi d'une délégation de Virtual Tech à la Cité de l'Objet Connecté. Hier du lancement de Covisio. Et demain, de ce qui va continuer à se déployer dans la ville, au centre des congrès, de manière plus informelle dans les locaux de l'IFORGE, chez 1789, chez des privés. C'est l'addition de tous ces événements, petits ou grands, qui permet de dessiner une dynamique qui nous permet de prendre de l'avance et d'incarner cette capitale de l'AET qu'on ambitionne de devenir.